Et je voudrais commencer évidemment par remercier les organisateurs et tout particulièrement Marc Billot, qui est le responsable de ma venue ici. Je tiens à préciser tout de suite que je n'ai rien d'un spécialiste de la médecine de précision permis d'intervenir sur des de faire des opérations qui jusque là étaient absolument inconcevables. Quand on les faisait, ça se terminait systématiquement par la mort du patient. Cette première époque qui correspond à celle des premières codifications de techniques opératoires pour le cancer du sein, pour le cancer de l'utérus, par exemple, entraîne un premier principe de division des cancers en fonction des possibilités de guérison chirurgicale. Et on a une première opposition qui se constitue, division qui se constitue entre cancer localisé chirurgicalement curable versus cancer généralisé chirurgicalement incurable. A cette première étape, ça ajoute très vite une seconde liée à l'invention de la radiothérapie et de la radium thérapie au début du 20e siècle. Dès le début, on assiste à une forme de lutte de concurrence entre les chirurgiens et ce qu'on peut appeler les proto spécialistes des radiations. Concurrence pour la définition du traitement et la définition du protocole de traitement le mieux adapté au cas du patient. Si en dermatologie, par exemple, les médecins traitent les concroïdes de la peau par les rayons X et relèguent la chirurgie au deuxième plan. Partout ailleurs, les chirurgiens hospitaliers qui font partie de l'élite du champ médical dominent socialement et s'arrogent le monopole du traitement des cancers localisés potentiellement curables en abandonnant les cancers étendus incurables aux spécialistes des radiations. Ces derniers vont construire leur savoir-faire thérapeutique à partir du traitement des incurables. La découverte des premières lois de la radiothérapie mettant en relation la sensibilité aux rayons avec la nature histologique des cellules, donc 1905, on appelle la loi de Bergognier-Tribondo, créait les conditions conceptuelles d'une nouvelle division entre les cancers sensibles, alors à des degrés différents aux rayons X, et les cancers résistants. Mais en France, les avancées de la compréhension de l'action biologique des radiations ne vont pas d'emblée changer les pratiques. La mise en oeuvre de traitements combinant les différents outils thérapeutiques reste exceptionnelle parce qu'elle s'oppose à l'état des rapports de force dans le champ médical. Ce qui pourrait se résumer par une formule, la co-élaboration est aussi une lutte. Deuxième période, celle de l'entre-deux-guerres. Cette période, elle est à la fois marquée par la création des centres anticancéreux, par la naissance de ce que j'ai appelé la big medicine. C'est-à-dire une médecine qui commence à coûter très cher et qui met en jeu des appareils, des techniques, des technologies, on pourrait dire extrêmement complexes. Et qui fait naître de nouveaux enjeux. Et avec la naissance de cette médecine, on va voir la poursuite du processus de différenciation, de division des cancers. Tout d'abord, la création des centres anticancéreux au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils représentent une innovation institutionnelle en ce qu'ils sont fondés, en théorie, sur le principe de pluridisciplinarité. Et réunissent dans un même établissement des chirurgiens, des radios, des radium thérapeutes, des anatomopathologistes. Leur création est rendue possible par une combinaison d'un ensemble de facteurs dont l'émergence est pour le dire très vite en rapport avec les problèmes posés par la chirurgie de guerre. Et plus largement par les questions de santé publique soulevées par la Première Guerre mondiale. Mais les conditions concrètes de fonctionnement des centres anticancéreux montrent la permanence des luttes entre les différentes catégories de spécialistes. La tendance dans les centres est à la domination de la spécialité du directeur de centre. Si c'est un chirurgien, ce sera la chirurgie. Si c'est un radiothérapeute, ce sera la radiothérapie. C'est à partir de la spécialité du directeur que sont définies les places occupées par les autres moyens de traitement dans les stratégies thérapeutiques. Par ailleurs, un conflit qui va se voir inscrit à l'agenda du Parlement oppose les partisans d'une large couverture territoriale du pays en centres anticancéreux. Et ceux qui, comme Claudius Regault, plaident pour une politique restrictive, centrée sur la concentration des moyens sur un petit nombre de centres, leur permettant d'être dotés des équipements les plus modernes de radiothérapie et de télécurithérapie. La victoire politique de Regault marque l'entrée de la France dans l'ère de la big médecine. Elle s'accompagne d'une redéfinition partielle du centre anticancéreux comme institution médicale ayant comme vocation principale de traiter les malades atteints de cancers sensibles aux radiations. Les luttes autour des enjeux thérapeutiques se traduisent par une division au sein du champ médical entre les CAT, qu'on appelle volontiers temples de la science, les hôpitaux et le secteur de pratiques libérales où les chirurgiens dominent, mais qui apparaissent comme des pôles de moindre qualité. Parallèlement à cette construction des centres anticancéreux, on observe une reconfiguration de la typologie des cancers et une évaluation des stratégies d'évaluation des thérapeutiques. Les progrès réalisés dans le domaine des radiothérapies et le développement des stratégies thérapeutiques variées combinant différemment chirurgie et traitement par radiation rendent caduque l'opposition cancer localisé curable versus cancer généralisé inopérable. Pour mettre de l'ordre dans l'étude des stratégies thérapeutiques, la sous-commission des cancers de la Société des Nations propose la réalisation d'une évaluation internationale portant sur le cancer de l'utérus. Évaluation qui se fait en tenant compte du niveau d'évolution du cancer par un découpage en quatre stades. Les traitements étudiés variant selon le stade de développement et faisant chaque fois l'objet d'une évaluation statistique de leur efficacité. Dans le même temps, différents travaux proposent un mode de classification des cancers tenant compte avec de plus en plus de précision de leur localisation et reprenant le principe d'un découpage en stade en fonction de la taille de la tumeur, de son entourage tissulaire immédiat, du degré d'envahissement ganglionnaire, de la présence ou non de métastases. Après plusieurs années de discussions et de lutte d'influence, un accord international se fait dans les années 50. Cette classification devient la base sur laquelle s'appuient les comparaisons internationales quant à l'efficacité des différents traitements. Il s'agit donc d'un moment très important dans l'affinement de l'adaptation des traitements au cas des patients, à ceci près que la marge de liberté thérapeutique laissée à chaque médecin reste considérable. Ce médecin reste à même de définir pour chaque patient, en fonction de son évaluation de l'état clinique, d'un traitement adéquat. Autrement dit, si le développement des études d'évaluation des thérapeutiques pousse pour chaque stade de cancer à une certaine homogénisation des traitements, cette tendance est combattue par la propension du médecin responsable ou de l'équipe pluridisciplinaire responsable du patient à se considérer comme celui qui est le mieux à même de prendre en compte la singularité du cas clinique et a décidé d'ajuster le traitement en fonction de ce qui définit à ses yeux les particularités du patient. Une troisième période s'ouvre après la Deuxième Guerre mondiale. Elle va mettre en jeu une nouvelle génération de médecins cancérologues présentant une double caractéristique, celle d'être des jeunes médecins intéressés d'emblée aux problèmes de la recherche médicale, ce qui était relativement rare à l'époque. Donc, celle aussi d'être une génération passée par la résistance ou les forces françaises libres, donc impliquées dans la lutte contre l'énésie. À partir des années 50, l'impact des innovations bêta-tron, bombo-cobalt, hormonothérapie, chimiothérapie et les premières formes d'immunothérapie. Donc, l'impact de ces innovations sur les traitements revêt principalement trois formes. Il peut s'agir d'une amélioration d'une stratégie thérapeutique donnée par la substitution d'un outil plus performant à un outil ancien. On va remplacer le radium par, par exemple, les bombes au cobalt. On va remplacer la radiothérapie produite avec générateur d'électricité par la radiothérapie de haute énergie utilisant l'énergie atomique. Il peut également s'agir d'introduire avec l'invention de la chimiothérapie un troisième terme dans les stratégies thérapeutiques appliquées et appliquées couramment dans les cancers à bon pronostic pour améliorer les statistiques de guérison ou limiter les mutilations. Il peut enfin s'agir de l'emploi de la chimiothérapie dans une perspective de recherche thérapeutique pour traiter soit des leucémies, soit des cancers métastatiques considérés comme échappant aux stratégies de traitement existantes. L'invention de la chimiothérapie va progressivement donner naissance à un nouveau groupe professionnel. Ce groupe professionnel ultérieurement, et parce qu'on trouve ce qu'on appelle classiquement en sociologie un coup de force symbolique réussi, prendra la dénomination d'oncologues. Mais dans les premières années, les futurs oncologues doivent faire avec la concurrence des autres spécialistes qui utilisent aussi à titre complémentaire la chimiothérapie. Concurrence d'autant plus rude que la codification des stratégies thérapeutiques en fonction de l'état d'évolution de la tumeur reste un simple guide et autorise l'introduction de la chimiothérapie à titre de variante. Constituant un groupe nouveau, à chaque fois il y a un problème de génération nouvelle, tous ces éléments de transformation sont liés à l'arrivée dans le champ médical de nouvelle génération. Constituant un groupe nouveau dans l'espace cancer et qui, comme tous les groupes entrants, occupe des positions dominées, les oncologues médicaux seront portés à investir le domaine des leucémies et des cancers métastasés et échappant aux traitements locaux. En association avec un autre groupe professionnel dominé du champ médical, celui des épidémiologistes, ils vont mettre au point et développer des méthodes d'essais cliniques en double aveugle destinées à tester de nouvelles molécules et de nouvelles combinaisons dont l'évaluation de l'efficacité se fait sur la base du temps de survie gagné. Ce faisant, ils investissent un nouveau domaine, celui de la recherche clinique en cancérologie, en même temps qu'ils créent la figure, elle aussi nouvelle, du clinicien chercheur. J'ai travaillé sur toutes les discussions qu'il y avait eu au moment de la concertation nationale sur le cancer en 83, en 1882-83. Et on voit que ce thème du clinicien chercheur est un thème absolument central au cours de cette concertation. Au terme d'un processus mettant en jeu de nombreux déterminants internes et externes à la cancérologie et dont évidemment le temps manque pour en rendre compte, l'oncologie médicale finit par devenir la discipline dominante au sein de l'espace cancer. Dans un contexte où la lutte contre le cancer est devenue un centre important d'intérêt dans le champ médiatique, l'attention des médias tend à se polariser sur le domaine de la cancérologie traitant des cancers métastasés, au point où les avancées apportées par les essais cliniques en chimiothérapie, on a souvent tendance à présenter comme des victoires majeures, etc., etc., avant de disparaître du devant de la scène, on vient à représenter l'essentiel des progrès thérapeutiques. Représentation dont on peut dire qu'elle est contestable si on s'accorde avec l'idée que l'amélioration des techniques de guérison imputable au progrès thérapeutique doit surtout à l'amélioration des résultats dans les traitements banalisés et que cette amélioration est le fait de bricolage, au sens où Lévi-Strauss parle de bricolage, relevant d'une démarche empirique bien maîtrisée. La domination des oncologues promoteurs d'essais thérapeutiques s'installe dans l'espace cancer. Et là, je vous renverrai aux travaux de Patrick Castel, qui sera le dernier, qui fera la clôture, qui a fait un travail très, très intéressant sur ce, qui a vraiment montré comment les oncologues promoteurs d'essais ont pris le pouvoir dans l'espace cancer. Donc, la domination des oncologues promoteurs d'essais thérapeutiques s'installe dans l'espace cancer, alors que s'affirme une tendance à restreindre la liberté thérapeutique du clinicien, tendance s'affirmant bien au-delà de l'espace cancer. Cette tendance prend principalement deux formes complémentaires. D'une part, l'adoption des principes de l'Evidence-Based Medicine par les autorités de santé et les institutions médicales, qui impose de plus en plus fortement aux cliniciens de déterminer la conduite du traitement pour un cas donné en prenant en compte les recommandations fournies dans la littérature, d'où une tendance poussant à une homogénéisation des traitements pour un type de cancer donné, à un stade donné. D'autre part, la situation d'essais thérapeutique conduit à un déplacement de la décision thérapeutique, du médecin traitant le patient vers la structure institutionnelle qui construit l'essai et distribue les patients dans les différentes branches, avec pour conséquence que le patient et son médecin sont tenus, ou ses médecins, sont tenus dans l'ignorance du traitement administré, ce qui n'est pas sans effet. Alors, on le voit surtout dans la lutte contre le sida, où cette question des effets randomisés, des essais randomisés, a fait l'objet d'une large contestation des associations représentant les malades. On peut dire également que l'incertitude engendrée par la situation d'essais cliniques est une source d'interrogation en tant que facteur potentiellement déstabilisateur, susceptible à la fois d'intervenir dans la relation du malade à son médecin référent et d'accroître l'anxiété du patient. C'est ce contexte ayant été brillé, très, très schématiquement esquissé. C'est dans ce contexte qu'émergent au tournoi du 20e et 21e siècle, les traitements ciblés, personnalisés, qui font l'objet de ces journées de réflexion. Ces thérapeutiques conçues pour traiter des cancers métastasés combinent différentes stratégies s'attéquant soit aux voies de signalisation au sein des cellules, soit au système de réparation de l'ADN, soit visent à renforcer les mécanismes immunitaires du malade contre le cancer. Mais surtout, elles s'appuient sur les avancées de la génétique moléculaire permettant de caractériser les tumeurs, de rechercher les anomalies des cellules cancéreuses et de leur environnement. Elles permettent enfin un traitement ciblé, on peut dire, d'un traitement ciblé par la génétique. Alors, les conséquences de ces avancées, c'est un nouvel affinement de la division des cancers, à savoir que pour une même catégorie de cancers, on va pouvoir produire des différenciations en autant de types de cancers présentant autant d'anomalies génétiques différentes. Ces types de cancers différents étant susceptibles de présenter des susceptibilités, elles aussi différentes à l'action d'un même agent thérapeutique. Relative efficacité pour certaines mutations, résistance pour d'autres formes. Les thérapeutiques ciblées entraînent donc un affinement supplémentaire dans l'ajustement du traitement au cas clinique. Mais je terminerai en posant un certain nombre d'interrogations. S'agit-il pour autant, comme on a tendance à le voir dans la littérature et dans les médias, de la formation d'un nouveau paradigme, rendant caduque le paradigme précédent, ou, plus modestement, s'agit-il d'un approfondissement d'une tendance à l'œuvre depuis un bon siècle ? Deuxième interrogation. Les discours enthousiastes affirmant la venue d'une médecine personnalisée ne sont-ils pas par trop oubliés du passé ? D'une part parce que l'idéal d'une médecine personnalisée n'a à proprement parler rien de très nouveau et qu'il pourrait en réalité habiller des habits neufs, une très ancienne entienne de la médecine clinique. Il substitue à une pratique s'appuyant sur les intuitions du sens clinique du médecin et sa connaissance du patient, une pratique fondée sur des connaissances scientifiques. D'où, sans aucun doute, un gain important en efficacité relative, mais dont on peut difficilement dire qu'elle correspond à la déficient d'un nouvel objectif de la médecine, laquelle a toujours cherché depuis longtemps à adapter la thérapeutique au cas particulier du malade. Troisième interrogation. L'idée qui tend aujourd'hui à s'imposer dans la représentation de l'évolution de la cancérologie, à savoir que les avancées de la génomique des cancers vont transformer à terme la conception générale du traitement des cancers, cette idée mérite d'être mise en question. Aujourd'hui, la grande majorité des cancers, non métastatiques, sont traités avec succès par les outils thérapeutiques classiques associant chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Peut-on penser que ces traitements céderont la place dans le futur à des thérapies ciblées ? On peut en tous les cas en douter devant, d'une part, parce qu'on peut supposer que les résistances des professionnels concernés et des entreprises industrielles qui fabriquent les instruments de ces professionnels, ces résistances seront fortes et qu'ils ne seront pas prêts à renoncer à leur existence. J'aurais tendance à penser que ce discours qui met en avant une évolution, enfin qui trace une évolution de la cancérologie, est dans une large mesure un discours répondant à des visées stratégiques, à savoir renforcer les positions de pouvoir des oncologues dominants en imposant une certaine vision de l'avenir de la cancérologie et en minorant l'importance des améliorations actuelles ou à venir dans les autres domaines de la cancérologie, la chirurgie et la radiothérapie. Cette hypothèse que le discours dominant sur la cancérologie est un discours d'agents dominants dans l'espace cancer, visant à renforcer leur domination, me paraît une hypothèse, alors à un premier niveau fragile, parce qu'encore faudrait-il l'étayer sur des recherches que personnellement je n'ai pas faites, donc ça reste une hypothèse tout à fait discutable, en l'absence de recherche. Mais il me semble que cette recherche chercherait, si elle devait se faire, chercherait entre autres à répondre à la question de cette première séance. Avons-nous affaire avec la médecine cancérologique de précision à la naissance d'une nouvelle discipline ? Alors, mon point de vue personnel, j'aurais tendance à penser que plutôt que d'une nouvelle branche de la cancérologie portée par un nouveau groupe de professionnels, il s'agit d'une évolution interne, d'un changement de rapport de force interne au groupe des oncologues, portée par une nouvelle génération de cliniciens chercheurs, une deuxième génération d'oncologues, et qui est parvenue à occuper les positions dominantes dans l'espace. Cette évolution interne serait en quelque sorte l'équivalent de la prise du pouvoir par les pionniers de la radiothérapie des hautes énergies qui ont fini en une ou deux décennies par complètement supplanter les radiothérapeutes de la première heure formés aux techniques de la radiothérapie par électricité. Mais tout ceci, bien sûr, reste à fonder ou à infirmer par un travail de recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce bel exposé qui nous rappelle qu'il n'y a peut-être pas de neutralité de la technique et du savoir et que faire une histoire des techniques ou faire une histoire des savoirs, c'est aussi faire une histoire sociale. Et je pense que pour le coup, dans ce genre de configuration complexe qui implique des savoirs-faire et des savoirs distincts, eh bien, cette espèce de perspective historique et un peu synthétique est un rappel de très bonne alloi. Je laisse la parole à... Oui ? Moi, je suis très intéressant ce que vous dites entre les avancées thérapiques qui créent les classifications des cancers. Dans la dernière évolution, la destruction moléculaire est thérapie. On a l'impression que la destruction par les scientifiques des anomalies moléculaires qui a précédé l'efficacité thérapeutique et la cellule assez modérée. Alors, ça, je ne peux pas... Vraiment, je ne peux pas vous répondre là-dessus. J'ai vaguement l'impression qu'on a quand même des... Si je reprends le cas de la leucémie myéloïde, je dirais l'efficacité thérapeutique précède la compréhension de l'efficacité thérapeutique. En fait, dans ces maladies-là, maintenant, on a décrit les anomalies et des fois, ça aboutit à un grand succès indéniable, comme dans la LMC, mais par exemple, dans la chirurgie, de classer les cas entre cancer opérable ou non opérable, c'était vraiment très empirique à partir d'une technique thérapeutique. Oui. Sans aucune... Bien sûr. Aucun a priori conceptuel sur le cancer, en tant que... sur la physiopathologie du cancer. Non, mais dans le cas de la radiothérapie, c'est différent. C'est-à-dire dans le cas de la radiothérapie, en tous les cas, ça, c'est l'apport de l'école française de radiothérapie. On a assez rapidement mis en relation... Alors, on a obtenu des succès, entre guillemets, thérapeutiques, des régressions de tumeurs, des succès tout à fait étonnants dans le cancroïde de la peau. C'est ce qui a sauvé la radiothérapie, parce qu'on aurait peut-être abandonné la radiothérapie s'il n'y avait pas eu ces succès thérapeutiques. Mais les travaux de Bergognier-Tribondo montrent bien qu'il y a déjà... La connaissance biologique de l'action des radiations permet, après, d'affiner les... Si vous voulez, c'est une dialectique entre les progrès... Enfin, les expérimentations, on pourrait dire, empiriques par des traitements, et qui posent des questions à la science, on peut dire, et qui essayent d'y répondre. Et du coup, les réponses apportées par la science, ça, c'est un peu Claude Bernard, amènent de nouvelles thérapeutiques, enfin, un affinement des thérapeutiques. Et je pense qu'on assiste à ça pendant tout... Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est que là... On a la reproduction du même mécanisme, mais à chaque fois avec un niveau de complexité plus grand. Je voudrais vous poser la question sur comment vous placez dans cette évolution la loi Urier de 1992, si je me rappelle bien, celle du consentement éclairé, obligatoire pour toute participation à un essai clinique qui semble être quand même un tournant par rapport à ce que vous avez décrit comme une information de plus en plus tournée vers le patient. Alors, ça, alors là, il faudrait que je reparte parce que ce n'est pas tout à fait le même thème. La loi Urier s'inscrit dans une histoire beaucoup plus globale. Mais c'est un peu ce que Marc avait rappelé dans mon travail sur la cancérologie d'entre les deux guerres. L'émergence de l'homo, de l'homo medicus. Alors, l'homo medicus, ce n'est pas un patient libre à l'éclairé au sens de la loi Urier, mais c'est une sorte de d'individu idéal parce qu'il n'est pas patient. Il est toute personne qui risque d'avoir un cancer. Ça, quand même, ça touche une grande partie de la population. Donc, la population potentielle doit être à la fois avertie des risques de cancer et doit intérioriser. Alors, quelque chose qui est tout à fait nouveau, à savoir qu'il n'y a pas de symptomatologie banale en soi, que toute symptomatologie banale peut être le début, une marque d'une maladie grave. Une toux persistante, une petite boule au sein, etc. Et qu'à partir de ce constat, il s'agit, comme le disent les responsables de la Ligue contre le cancer à l'époque, qui font des campagnes pour le dépistage précoce du cancer, il s'agit de développer, comment dire, une pédagogie de la crainte salutaire. En gros, il s'agit, pour le dire de manière plus brutale, il s'agit de terroriser la population pour qu'elle fasse attention à elle. Et il y a toute une série de programmes qui sont faits à la radio, dans les journaux, où on va dire aux femmes, comment se palper le sein ? On lance toutes ces campagnes qui se traduisent. Alors, l'efficacité va être relativement faible. Ça se traduit par ce que les médecins vont appeler des épidémies de cancérophobie, de cancrophobie, parce qu'à chaque fois qu'il y a des campagnes sur le diagnostic précoce et les médecins disent qu'ils voient leur cabinet envahi par des patients qui se sont découverts un cancer. Mais si vous voulez, l'idée derrière ça, c'est d'arriver à faire de chaque individu quelqu'un qui soit capable de porter sur son propre corps une sorte de regard distancié, de regard clinicien. Et s'il repère une anomalie fondée par les quelques données de sciences médicales qu'on lui a transmises, qu'il aille voir à ce moment-là consulter son médecin. Donc ça, ce sont les débuts. C'est à dire que je pense que depuis le milieu du disant la première moitié du 19e siècle, il y a cette idée que les patients doivent être impliqués dans leur propre priorité. prise en charge dans leur propre suivi. Ça va se développer avec tout ce qui est traitement des maladies chroniques. Et on peut dire que le système médical ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui si une partie du travail médical n'était pas effectuée par les patients. On ne peut plus être dans les conditions du 19e siècle ou de la première moitié du 20e où on mettait les tuberculaux dans les sanatoriums, mais là, ils étaient enfermés ou on mettait les fous dans les asiles et ils y passaient toute leur vie. Là, il y a maintenant quelque chose qui ne serait plus possible, je dirais, avec le ne serait que pour des questions économiques, avec le traitement des maladies chroniques. Donc, oui, la loi Eurier, elle vient à un moment donné dire des droits de ce patient qui est impliqué. Qu'il le veut ou non, mais qui est impliqué dans la division du travail médical et qui exerce un certain nombre de responsabilités. thérapeutiques, oui, dans la thérapeutique, dans le suivi, soit lui, le patient, soit ça, c'est des choses qu'on avait étudiées en pédiatrie, les parents d'enfants malades. Voilà, donc, il me semble la cancérologie joue un rôle, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large qui amène à la loi Eurier que la cancérologie. Et je vois. Et ça, c'est pas une révolution radicale, c'est une révolution dans les mots, mais je veux dire, c'est l'aboutissement d'un processus qui dure depuis déjà plusieurs décennies avant la loi, avant que la loi soit votée. Oui, mais merci beaucoup pour votre exposé. J'ai trouvé extrêmement intéressante la manière dont vous avez montré que les classifications, en tout cas l'évolution des classifications des cancers est étroitement liée à des luttes d'influence entre communautés professionnelles, ce qui nous amène donc au contemporain et à votre hypothèse, donc, il doit être étayé sur une recherche, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on n'assiste pas à une stratégie, en quelque sorte, menée par une communauté pour augmenter son influence au détriment d'autres communautés et d'autres spécialités ? Alors, j'avais deux questions à ce sujet. D'une part, il me semble que dans les discours de promotion de cette médecine de précision, de cette médecine personnalisée, il n'est pas tellement question de remplacement, de substitution totale d'une nouvelle approche à d'autres approches, mais plutôt de complémentation. Je pense en particulier au rôle qui est toujours reconnu aux anatomopathologistes, c'est-à-dire que les caractérisations moléculaires des tumeurs ne sont pas, me semble-t-il, n'ont pas vocation à se substituer purement et simplement à leur caractérisation par les anatomopathologistes, mais à venir complémenter cette... Donc ça, c'était une première... Alors, première question, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'un peu différent, justement, si Stratégilia, et je pense qu'effectivement Stratégilia est un peu différent par rapport à ce que vous avez évoqué concernant la radiothérapie, le cobalt qui a éradiqué, entre guillemets, d'autres approches. Et ma deuxième question porte sur cette communauté professionnelle d'influence et qui renforce, qui tend à renforcer son influence, ses oncologues. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être pluraliser un peu l'analyse et en faisant intervenir des acteurs qui sont nouveaux, en tout cas relativement nouveaux, et dont Marc a parlé dans son exposé introductif, comme les bioinformaticiens, les généticiens, d'autres types d'experts qui... Et donc, on assisterait peut-être, je ne sais pas, à un partage d'influence ou à quelque chose qui est peut-être plus global que la catégorie des oncologues. Oui, alors, sur ce deuxième point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a effectivement l'émergence aujourd'hui de nouveaux réseaux, d'alliances, à la fois d'alliances et de concurrences. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Puis, il y a des sans doute des hybrides qui se forment, des généticiens qui deviennent cancérologues ou des oncologues qui se forment à la génétique ou qui se forment biostatistiques. Enfin, je veux dire, ces hybrides qui sont en train de... qui souvent parviennent, là, à occuper, à un moment donné, des positions dominantes. Voilà. Alors, d'autres... Pour complexifier, il faudrait mettre ça en relation avec tout ce qui est de l'ordre des transformations plus globales de l'hôpital dans... avec les politiques néolibérales. Bon, ça, ça serait... Mais ça, c'est... Ça serait encore... Sur la première question, alors, je dirais... Oui, mais... Oui et non à votre... Oui, le discours est plus... Plus complexe, enfin, comment dire, plus raffiné, peut-être entre spécialistes dans l'école. Ce qui m'a frappé dans lesquels que je... Voilà, j'ai feuilleté, comme je ne connaissais pas grand-chose, j'ai regardé Internet. Ce qui m'a vraiment interloqué, c'était de voir des discours qui disaient, c'est la cancérologie de demain et qu'il faut s'y mettre. Si on ne s'y met pas, bah, devant ça. Voilà. Donc, c'est la cancérologie de demain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la cancérologie de demain ? Ça reste, pour l'instant, c'est une cancérologie qui est limitée à, je dirais, à une proportion relativement faible de patients. Alors, si c'est la cancérologie de demain, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura plus besoin des chirurgiens ? Il n'y aura plus besoin de... Bon, voilà. C'est en suspens. Et je pense que ça, on le retrouve beaucoup dans les discours médiatiques. Et c'est là où je pense qu'il y a une utilisation stratégique. Enfin, voilà, une utilisation stratégique. Bon, ça rentre dans l'utilisation stratégique. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On va peut-être arrêter. Désolé, parce que si on ne veut pas trop prendre de retard par rapport au timing, peut-être... Oui. Ça ressemble beaucoup, en fait, à ce que vous avez pensé que vous êtes... Vous avez des besoins, des changements... Et finalement, dans la vraie vie et qu'on étend, en fait, cette stratification... Enfin, moi, je suis chercheure généticienne. Et puis, je suis plutôt aujourd'hui dans l'industrie. On voit bien que, dans la vraie vie, les choses ne sont pas si simples. Et l'efficacité, elle est très souvent un peu moindre que ce que l'on imagine. Et puis après, il y a des retours en arrière. Et on se rend compte qu'effectivement, ça ne remplacera jamais toutes les innovations. Mais ça apporte quelque chose de supplémentaire pour toujours cette quête d'une meilleure efficacité. Donc... Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Moi, quand j'ai écrit mon livre, La naissance d'un fléau, j'avais au départ un titre beaucoup plus provocateur, qui était un siècle de progrès imminent, de victoire imminente en cancérologie. Bon, c'est... Quand on regarde, quand on porte un regard historique, on a l'impression que, tous les 20 ans, à chaque nouvelle génération, on voit, ça y est, le cancer va être vaincu. Et on a trouvé les nouveaux... Et puis, au bout du compte, c'est un peu ce que j'essayais de dire. C'est des progrès qui se font petit à petit par des modifications. Voilà. Bon. Le magic bullet, la balle magique, ça a marché avec l'antibiotique pendant un temps. Mais, au niveau du cancer, on n'est pas prêt de la trouver, je crois. Mais ça fait une très bonne transition avec l'orateur suivant, qui, justement, va nous parler des promesses et des limites d'un point de vue du biologisme.